Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'FH4, donc voilà, là, il y a des trucs qui ont été montrés pendant un live de Playground Games, frérot, donc ma source c'est Turn10Studios sur Youtube, donc voilà, pour ceux qui connaissent, donc aujourd'hui, on va parler de quelques nouveautés sur FH4, dont notamment les avatars, donc moi j'aurais pas cru qu'ils allaient faire ça comme ça, enfin les avatars, je pensais pas qu'ils allaient vraiment les changer ou y toucher ou changer quelque chose, tu vois, je pensais pas, et là, ils viennent de nous montrer, dès le début déjà que, bah, y'a rien qui change sur l'avatar, hormis sa tenue, mais ils nous montrent déjà qu'on peut pas, bah, tu sais, c'est des persos préfets, quoi, déjà, tu peux pas, genre, changer sa curiosité faciale, sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux, la couleur de ses yeux, ses lèvres, enfin, ça, tu peux pas y changer, mais par contre, ils ont montré une customisation textilienne, frérot, bon, ce mot n'existe pas, mais je le place là comme ça, voilà, c'est cadeau, c'est un nouveau mot 2018, donc, on va pouvoir s'habiller comme on veut, donc vous me direz que c'est un détail, mais c'est un détail qui fait plaisir, parce qu'ils vont pas tout ajouter direct dans le jeu, tout ce qu'on attend tous, sinon, bah, quoi se servirait du jour au prochain horizon, à part découvrir le pays, et peut-être avoir de nouvelles voitures, bref, ça c'est un autre sujet, donc là, vous voyez, on peut changer les pulls, enfin, les vestes pulls, sweat, sweat, les t-shirts, les gants, les chapeaux, les pantalons, ou les jupes pour les femmes, on peut avoir des bijoux, genre des montres, des trucs comme ça, on peut avoir carrément des tenues, donc des sortes de costumes, mais ça, vous le verrez un petit peu après, on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres, des lunettes, je crois que je l'ai dit, euh, nanana, les gants, je l'ai dit aussi, ouais, les gants, enfin, franchement, c'est plutôt pas mal, hein, vous verrez qu'il y a pas mal de choix, il y en a pour tous les goûts, tous les goûts et toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tout le monde, en fait, et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'ils sont pas arrêtés, genre, ils seront dire, oh, bah, vas-y, on va leur mettre un t-shirt, un t-shirt, un t-shirt, mais ça dégage, tu vois, on en parle plus, non, ils ont vraiment mis pas mal de choix, donc pour vraiment tout le monde, il y a même des chemises, euh, pour les femmes, il y a des jupes, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a des leggings aussi, enfin, ils ont pas fait un truc, par exemple, que focalisé sur les hommes, parce qu'il y a pas mal de jeux où c'est focalisé que sur les personnages masculins, tu vois ce que je veux dire, et les femmes qui jouent au jeu en question, elles sont un peu dégoûtées à force, tu vois, au bout d'un moment, donc du coup, là, elles vont être contentes, parce qu'elles vont voir que, dans FH4, il y a quand même des trucs pour elles, il y a quand même de la mixité, tu vois, genre, s'il y a des personnes qui veulent un perso femme, ils vont pouvoir lui mettre, je sais pas, une jupe, avec un petit haut stylé, etc., enfin, ils sont pas arrêtés qu'au fait d'avoir qu'un genre, quoi, en gros, c'est ça qui est cool, c'est que c'est mixte, et ça, moi, ça me fait plaisir, bon, vous, je sais pas, on peut personnaliser aussi, on peut changer les baskets, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on puisse, carrément, dans le jeu, faire son propre, son propre vêtement, tu vois, genre, mettre les couleurs que tu veux, choisir un logo, comme, par exemple, quand tu crées tes vinyles sur une voiture, mais ça, ce serait bien de le faire sur des chaussures, sur du textile, quoi, ce serait marrant, tu vois, ça pourrait donner des trucs un petit peu stylés, parce qu'il y a des personnes qui ont une bonne, qui ont des bonnes imaginations, des bonnes idées, etc., ça pourrait être vraiment pas mal, tu sais, tu te fais tes petites chaussures, ou tu reproduis des TN, ou, tu vois, ça pourrait être pas mal, non, franchement, ça peut être stylé, ça peut donner un côté un petit peu designer, un petit peu artistique, vraiment pas mal, donc, ça, c'est un point, un point plutôt important, mais il y a aussi les danses, les emotes, comme dans Fortnite, et ça, je peux vous dire que je m'y attendais, mais alors, pas du tout, je m'y attendais pas du tout, et ça me fait bizarre de me dire qu'il va y avoir des danses dans Forza, oui, mais carrément, il y aura même un, je sais pas si ce sera des phrases préfaites, ou voilà, mais on pourra mettre un petit chat, tu vois, un petit mot, genre, bien joué, ou un truc comme ça, je sais pas si c'est prédéfini, ou si on pourra l'écrire nous-mêmes, mais franchement, ça, plus la danse, ça va être stylé, ça va être carrément stylé, mec, tu mets ça, plus une danse, on va pas se mentir, ça peut être stylé, donc là, bah, comme vous voyez, il vous montre un petit peu les costumes qu'il y a, donc les costumes de poulet, ah oui, et il y a un truc aussi, c'est que je sais pas, franchement, c'est fortement probable, tout ce que vous voyez là, les costumes, les t-shirts, etc., on pourra peut-être en gagner avec des Forzatons, ça, c'est fortement probable aussi, qu'ils nous le mettent, gagner des vêtements avec des Forzatons, ou des emotes, des danses, en gagner dans les Will Spins, je pense pas, ça m'étonne, mais peut-être qu'ils peuvent le faire, et avec les jeux auxquels on a joué, on aura peut-être justement la tenue du Master Chief, par exemple, avec une danse, une tenue de Marcus, peut-être, pourquoi pas, pour ceux qui ont joué aux Gears, tu vois, des petits délires comme ça, ça peut être pas mal, une tenue de Lucky Tales, bah, dans Lucky Tales, je sais plus comment il s'appelle, le personnage, l'espèce de renard, bref, donc franchement, là, on voit, ils nous ont mis des danses, donc ils ont mis le Gundam Style, ils ont mis le Dab, ils ont mis le Floss, enfin, ils ont mis vraiment toutes les danses les plus connues, qui existent dans les jeux, et dans le monde, un petit peu, bon, ça fait penser un peu à Fortnite, mais, c'est marrant, franchement, c'est marrant, je sais que dans DBZ, déjà, il y avait ça, dans Xenoverse, c'était drôle, donc là, dans Forza Horizon, ça risque d'être assez marrant, je sais pas si ça va plaire à la plupart d'entre vous, mais, pourquoi pas, genre, par exemple, quand t'es en train de faire un petit policier voleur, le flic, il t'arrête, t'es en train de te faire contrôler, tu lui dis de la merde, et, bim, genre, tu lui dis de la merde, tu tapes un Dab, et après, tu te barres, tu te barres en launch control, non, franchement, ça peut être marrant, ça peut être un petit délire, ça peut être un petit délire sympathique, franchement, quand t'as envie de faire chier tes potes qui sont keuf, tu vois, et que t'es en RP, bah, dans le RP taxi, tu vois, ça peut être marrant, donc, du coup, à voir ce que ça donne, avec les petits messages, les petites danses, la customisation du personnage, franchement, moi, je pense que c'est une bonne idée, après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'espère qu'ils vont rajouter des vêtements liés à des jeux, ça, ça peut être vraiment cool, des tenues liées à des jeux, etc., pourquoi pas que des bonus de crédit, et des bonus d'XP, comme il y a dans FM7, ça, ça peut être vraiment pas mal, donc, on sait pas encore ce qui nous réserve les DLC, enfin, on verra bien ce que nous réserve les deux extensions, ça se trouve, il y aura des motos, ça se trouve pas, je sais pas, je peux pas m'avancer sur ça, mais, là, on a vu quelque chose d'autre, sur une petite BM, qui me semble fortement intéressant, pour les amateurs de Stance, donc, ceux qui aiment bien le Stance, ils vont se faire plaisir, parce que, déjà, dans les FH3, il y avait des trucs plutôt pas mal, mais, je sais pas si vous vous rappelez, là, quand vous rabaissiez votre voiture au maximum, et que les jantes tapaient dans, bah, quand le pneu tapait dans la carrosserie, en gros, c'était, ça traversait, c'était, c'était très, très moche, franchement, c'était horrible, et, là, ils ont trouvé une solution pour remédier un petit peu au problème, donc, comme vous le voyez dans la vidéo, ils ont fait les spacer, ils ont mis les spacer, donc, je sais pas comment on dit, spacer, 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 ouais, je sais pas comment on dit, bref, en gros, ça va décaler ton pneu, en fait, de la carrosserie, un petit peu, je m'explique pas très, très bien, ça va le décaler un petit peu, et, normalement, tes pneus devraient pas rentrer dans la carrosserie, enfin, normalement, après, bon, on sait tous qu'il y a des jeux qui sont bugués, etc., la FH3, il y avait quand même pas mal de bugs, donc, est-ce qu'ils nous écoutaient au sujet de ces bugs ? Je sais pas du tout, à voir quand le jeu va sortir, parce que les bugs de connexion, les serveurs de merde, ça fout un peu le seum, pour les vidéos, c'est un peu casse-couille, on va pas se mentir, donc, voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais, en tout cas, visuellement, le jeu est très, très beau, là, pour la fin, je vais vous mettre un petit peu, je vous ai mis un petit peu, le passage où il est en drone, où il prend le drone, la stabilisation du drone, quand, en mouvement, franchement, c'est vraiment beau, je kiffe Mara, s'il n'y a pas à dire, c'est extrêmement beau, j'ose même pas imaginer le jeu en 1440p sur PC, parce que ça doit être une dinguerie, c'est, déjà, quand on voit les vidéos de Diesel, c'est vraiment un truc de ouf, franchement, s'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui vont me demander, et qui vont hésiter à s'acheter, à se procurer, for the horizon, honnêtement, si t'aimes déjà bien Need for Speed, The Crew, il n'y a rien à voir comparé à Forza Horizon, mais Forza Horizon est largement au-dessus, ils ont, c'est-à-dire, un niveau, que ce soit dans le graphisme, dans les voitures, enfin, visuellement, dans tout, ils ont une longueur d'avance, mais, gros, c'est l'autobahn d'Allemagne, tu vois ce que je veux dire, les Forza Horizon, c'est fait pour être un jeu arcade, c'est fait pour qu'on s'amuse dessus, pour qu'on s'éclate, pour pas qu'on se prenne la tête, à faire que les tours de circuit, et franchement, si t'aimes t'éclater, te balader, avoir une map vraiment grande, tu peux faire confiance à la licence Horizon de Playground Games, parce que c'est vraiment une dinguerie, ils nous font des trucs, c'est excellent, franchement, en plus, il va y avoir les saisons qui changent, donc, tu vois, tu seras pas tout le temps sur, il fait beau, ou il pleut, là, il y aura de la neige à des moments, pas besoin d'acheter le DLC, tu sais, dans Forza Horizon 3, il fallait acheter le Blizzard Mountain, qui coûte 15 ou 20 balles, bon, des fois, il est en promo à 10 balles, mais ça fait chier de payer un DLC, en plus, pour avoir de la neige, alors que là, tu seras pas obligé, donc voilà, ça fait plaisir, donc franchement, FH4, c'est une valeur sûre, si tu kiffes, déjà, d'autres jeux, type arcade, achète-le, la conduite, en plus, elle est largement mieux faite, sur Forza Horizon, donc, il n'y a pas de demande, tu fonces, tu le précommandes, une édition à 100 boules, franchement, tu vas te faire plaisir, moi, c'est le jeu que je conseille à acheter cette année, avec Raid Dead Redemption en 2018, c'est les deux jeux que je recommande fortement, il n'y a pas d'hésitation, là, je sais que tout le monde va être content, personne ne va être déçu, il n'y a pas d'hésitation à avoir, tu fonces, t'achètes tête baissée, c'est les deux meilleurs jeux pour moi qui sortent cette année en 2018, il n'y a pas photo, voilà, ça, c'est dit, c'est fait, au passage, s'il y a des personnes qui veulent m'aider, qui veulent m'acheter FH4, parce que je n'ai pas vraiment les moyens, donc s'il y a des personnes qui voudraient m'acheter le jeu, me le faire en don, il n'y a pas de soucis, quand tu achètes un jeu, tu vas dans le marché, quand tu achètes un jeu sur Xbox, tu peux, il y a marqué, offrir à un ami, tu me recherches dans tes amis, tu m'ajoutes si tu ne m'as pas, tu me recherches, ça va me l'envoyer par code, je rentre sur ma console, et j'ai le jeu, donc voilà, pour les personnes qu'on s'en bat la perdre, parce qu'il me faut édition gold, pour avoir les DLC, ceux qui ont s'en bat la perdre, ou qui veulent me faire des dons, ou qui ont trop d'argent, ou je ne sais pas, pour n'importe quelle raison, qui veulent me faire plaisir, n'hésitez pas à m'offrir FH4, ça me fera extrêmement plaisir, je serai vraiment aux anges, je serai content, et s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, qui m'offrait FH4 en édition gold, j'essaierai de faire gagner un Ford Horizon 4, j'essaierai d'en acheter un pour le faire gagner, voilà, j'essaierai, je promets rien, parce que je n'ai pas vraiment la thune, mais j'essaierai, je promets rien, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et en tout cas, je vous souhaite tchou à la bise, vous savez ce qui va se passer sur FH4, du sale, et sur ce, je vous dis tchou à la bise les gars.